Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors je vous retrouve ici en Bretagne, à quelques kilomètres au nord de Fougère. Et cette semaine, je vous amène à la rencontre d'Unicuma en pleine évolution. Cette semaine, nous avons décidé de rester encore un peu en Bretagne, pour vous parler des Cuma en général, mais surtout d'une Cuma en particulier. Si le travail, c'est la santé, celle-ci doit tenir la forme, car de travail, elle ne manque pas. En revanche, si la Cuma, elle, est travailleuse, les travailleurs, eux, ne se bousculent pas au portillon, puisque la main d'oeuvre manque cruellement dans le secteur. Mais ça, vous le saviez déjà. On parlera aussi de cette imposante bestiole, le MX430, dont le seul exemplaire disponible est juste sous vos yeux. Vous ne le verrez nulle part ailleurs avant un moment, et pour couronner le tout, il s'agit du plus haut et du plus puissant chargeur au monde. Tout ça, c'est dans un instant, dans Power Boost. Nous sommes à la Chapelle-Janson, près de Fougère, où nous retrouvons Adrien, salarié de la Cuma, la travailleuse, et responsable d'une grande partie des chantiers pris en charge par la structure. À cette époque, la Cuma s'occupe notamment de l'épandage, liquide et solide, sur les terrains de ses adhérents. Adrien, vous êtes responsable pour la Cuma, la travailleuse, ici. Alors, c'est une Cuma qui est assez importante, qui est en plein développement. Et puis, je vois aussi qu'en termes de matériel, vous avez plutôt du gros matériel. Oui, tout à fait, on est en présence d'une tonalysier Moguin, 21 000 litres. Pourquoi Moguin ? Parce que c'est un constructeur breton et qu'on est en Bretagne ? Non, parce qu'il avait une technique d'épandage qui nous intéressait, un système hybride, qu'il est le seul à faire pour l'instant. Et quel était l'intérêt technique ? De pomper dans le produit ou sur cône, ce qui est très intéressant pour nous, parce qu'on a moitié-moitié fausse sous-bâtiment ou fausse extérieure. Beaucoup d'élevages laitiers transforment leur fumier en lisier, pour une question de simplicité de travail aussi. Et on a une tendance sur la méthanisation qui va nous arriver pour la fin de l'année. Donc il va falloir qu'on soit prêts à répondre à la demande. Votre évolution importante pour les cumins, on sent que les agriculteurs sont sous pression économique et quelque part ils sont de plus en plus exigeants avec vous. Oui, tout à fait. Les cours sont toujours à flux tendu pour les agriculteurs, aussi bien en lait qu'en porc, qu'en volaille. Donc la pression financière est très forte sur les adhérents et ils retransmettent un peu leur pression, ce qui est un peu normal au fond. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sur un chantier d'épandage solide cette fois-ci que nous allons retrouver un spécimen unique au monde. Il s'agit du MX430, le plus haut et le plus puissant chargeur du marché, dont le seul exemplaire en circulation se trouve ici en Bretagne. Adrien, on se retrouve en plein chargement là ? De fumier, oui, tout à fait, sur un chantier. Alors c'est vrai que si vous avez, vous, vous avez je crois 600 hectares, mais si on est entre 500 et 1000 hectares, on peut se poser la question, est-ce qu'on travaille avec un télescopique ou plutôt un tracteur équipé, comme là par exemple, d'un chargeur ? Donc c'est un MX, TX400. Dites-moi, le télescopique pour vous c'est un peu limite ? Oui, tout à fait, au niveau conditions climatiques, la motricité restait à désirer sur certains chantiers. Le confort aussi, donc ça avait joué beaucoup, et puis le coût d'entretien télescopique qu'on trouve assez onéreux. Et le problème du télescopique, c'est qu'il ne nous servait que deux mois dans l'année. Alors vous vous êtes dit, on va tester justement ce nouveau, c'est le plus gros chargeur, on l'a vu d'ailleurs, au Space. Pourquoi avoir fait ce choix ? Tout d'abord, pour pouvoir permettre aux tracteurs de faire autre chose, de faire d'autres travaux pendant l'année, qui n'étaient pas possibles du tout avec le télescopique articulé. Et on a trouvé un très bon partenariat avec la société MX, qui nous a bien conseillé pour l'achat de ce chargeur. Alors c'est vrai qu'on va se dire, un chargeur de ce type, est-ce que c'est totalement polyvalent ? Est-ce que vous arrivez à faire le même boulot ? À 80%, on arrive à faire exactement le même travail, en début de chantier. Le volume de godet est identique aux télescopiques qu'on avait avant. Le seul petit point, c'est au niveau de l'atelier, en entretien l'hiver. C'est un peu conséquent comme chargeur. Sur le plan économique, vous n'aurez pu opter pour une chargeuse, mais là on a des coûts qui sont bien supérieurs. Lui, il coûte quoi ? 30 000 euros ? Oui, grosso modo, entre 30 et 35 000 euros, suivant les équipements et les godets à l'avant. Et une agrochargeuse, il aurait fallu mettre combien ? Au minimum 160 000 euros. Donc on n'est pas dans le même cours. Au final, satisfait ou pas ? Très satisfait du produit, du tracteur, surtout de la motricité au champ, et du confort au niveau de la reprise du fumier sur la parcelle. Et vous allez utiliser quoi ? Un mois, deux mois dans l'année ? Là, pendant l'épandage, on va s'en servir pendant environ deux mois, et on s'en sert aussi en fin d'année pour confectionner les tas d'ensilages de maïs. Pareil, pendant un mois et demi, deux mois. C'est vrai que ça vous évite d'avoir un moteur qui ne sert à rien sous le hangar, puisque là, vous avez un tracteur que vous pouvez réutiliser. Oui, tout à fait. Il sert au chargement, mais il sert aussi l'été pour du travail du sol, ou pour la traction d'un big, donc c'est vraiment polyvalent. Merci Adrien. Merci Jean-Paul. Merci Jean-Paul. L'année 1945 voit la création des CUMAS, les coopératives d'utilisation de matériel agricole. 74 ans plus tard, l'on compte 11 740 CUMAS sur le territoire français, réunissant près de 202 000 adhérents et 4 700 salariés. Nous nous rendons maintenant dans les locaux de la CUMAS, sous le hangar, du beau matériel et pas toujours de la même marque. Jean-Pierre Legrand, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes président d'honneur de cette CUMAS. Tout d'abord, pourquoi elle s'appelle la travailleuse ? Oui, alors la travailleuse, c'est parce que l'origine, c'était une banque de travail pour correspondre à échanger du temps de travail. Le nombre d'adhérents de la CUMAS se situe aux alentours de 30, pour une surface de 1800 hectares. On dit aujourd'hui que c'est compliqué de trouver des présidents de CUMAS, parce que les agriculteurs, c'est plus les mêmes au même endroit comme avant. Il y a beaucoup plus de diversité, des jeunes, des bios, des ventes directes, d'autres. Est-ce que c'est le cas ici ? Oui, alors savoir donner de son temps, ce n'est pas évident, mais c'est dommage parce qu'on apprend beaucoup. Et ici, deux nouveaux présidents m'ont remplacé. Pourquoi deux ? Parce qu'une personne trouvait que ça aurait été trop lourd pour elle. D'accord. Alors, on voit une évolution aussi importante, et on le voit dans votre CUMAS, c'est que de plus en plus, les agriculteurs souhaitent déléguer, c'est-à-dire que vous faites beaucoup de la prestation. Vous devenez quasiment une ETA ? Oui, effectivement. Avec le temps, l'avantage de notre CUMAS, c'est que soit on peut utiliser le matériel, ou maintenant, avec quatre salariés, on peut arriver à faire du clé en main, c'est-à-dire une prestation complète. Est-ce que vous êtes des bons négociateurs ? Vous achetez des gros matériels, est-ce que vous savez négocier face au concessionnaire ? J'ai vu d'ailleurs que vous n'êtes pas monomarque, vous avez du fun, du jandir, du classe. Oui, alors la clé de la réussite, c'est de savoir prendre du temps. Dans le monde du bureau, il y a une personne qui est chargée de trouver des bons prix. Pourquoi vous ne vous regroupez pas entre CUMAS ? C'est vrai que si vous mettez à plusieurs CUMAS à acheter ensemble, vous n'arriveriez à faire tomber les prix. Oui, alors on a un exemple quand même, si, c'est vrai, mais ça nous a fait réfléchir aussi, c'est qu'en InterCUMAS, on a créé l'activité BIG. Alors donc, l'InterCUMAS a investi dans les BIG, et puis c'est les six ou sept CUMAS qui traînent ces BIG-là. Ça veut dire qu'à six ou sept, vous avez acheté combien ? Cinq presses ? Cinq presses, effectivement, oui. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci. Outre le parc matériel, la CUMAS intègre également un atelier de réparation. Adrien, on se retrouve ici dans votre atelier. Aujourd'hui, vous allez jusqu'où en matière de réparation ? On effectue tous les entretiens courants sur tout notre parc matériel, tout ce qui nécessite l'entretien journalier, hivernal aussi, et tout ce qui est réparation un peu plus complexe, on fait appel à notre concessionnaire. Alors ce qui est intéressant, c'est que, on le sait, de plus en plus d'agriculteurs souhaitent déléguer leurs interventions aux produits phytosanitaires, en traitement. Vous auriez précisément la capacité d'acheter un pulvérisateur automoteur, pourtant vous ne le faites pas. Pourquoi ? Pour des raisons de personnel, de personnes capables techniquement aussi de le conduire, et de volonté du personnel de monter dessus. À l'heure actuelle, le pulvé n'intéresse pas beaucoup, beaucoup les chauffeurs. Donc c'est un peu ça le problème. Adrien, merci beaucoup de nous avoir reçu ici, au sein de la CUMAS, la travailleuse. Merci Jean-Paul. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Si vous voulez tout savoir sur le machinisme, il faut aller sur notre média partenaire, machinismeactualité.com. Et puis si vous avez envie de mieux comprendre comment les agriculteurs peuvent être à la base, et puis aussi booster l'innovation, vous pouvez vous rendre au colloque organisé le 11 avril prochain par l'Institut La Salle Beauvais. Je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501